Abonne-toi à Kitoons et à Missoua pendant 10 heures ! Trois bébés explorateurs rêvés d'un monde plein de couleurs ! Un grand arbre ! C'est un signe ! Ils sont partis dans un autre monde ! Et ils ont découvert un monde sous l'arc-en-ciel ! Il s'est déraciné, un gros trou s'est formé, le monde fantaisie est en danger ! Le bébé rose veut nous sauver avec sa planche ! Mais ce n'est pas ça ! Épée, c'est avec son épée ! Mais c'est presque pareil ! Avec son épée, tente de le fermer ! Mais elle disparaît et retourne dans son monde ! C'est la chanson des bébés or ! Tout doit être parfait ! Écoutons les choristes ! Rose, vert et bleu ! Et plein d'autres couleurs que nous allons trouver ! Et peu importe où tu es, je peux te voir, tu peux me voir ! Voilà notre plus grand pouvoir ! Ouais ! Encore ! Depuis le début ! J'ai besoin d'une pause et j'ai soif ! À la sieste ! Tu ne comprends pas, c'est une chanson spéciale ! Pas de pause, avant de la connaître par cœur ! Je ne bouge pas d'ici ! Moi non plus ! Je ne peux pas le faire sans elle ! Ok, ok ! Dina, qu'est-ce qu'il y a ? C'est presque parfait ! Ça ne suffit pas pour la chanson des bébés or ! Je vais avec elle ! Viens, Nara ! Dina ! Où est-elle ? Elle est vraiment bizarre avec cette chanson ! Pourquoi c'est si important pour elle ? Hein ? C'est quoi ça ? Par là, Nara ! Trop cool ! Une épée magique ! Je suis sûre que Dina va l'adorer ! Hum... Ah ! Waouh ! Trop fort ! Hein ? Euh... C'est Nessie qui va s'occuper de ça ! Allez, Nara ! Elles vont être surprises ! Retour à la répétition ! Avec son épée, tente de le fermer ! Mais elle disparaît et retourne en son monde ! Les bébés ! Les bébés ! Les bébés ! Hé ! Regardez ce que j'ai trouvé ! Une épée ! Comme dans la chanson ! Waouh ! Non ! Impossible ! Non ! Qu'est-ce qui se passe avec Dina ? Elle agit d'une manière très étrange ! Ah ! Hein ? À moi ! À moi ! Hein ? À moi ! Ah ! C'est qui ce bébé ? Elle est trop... trop... jolie ! Tu prends l'épée de Stella ! Le monde fantaisie ! Boum ! Elle dit que ça va exploser dans le monde fantaisie ! Est-ce un ballon ? Danger ! La magie des mondes ! À l'aide ! Est-ce une énigme ? Ton costume est trop cool ! Je l'adore ! Pas de costume ! Stella veut des aventuriers ! Les aventuriers vont sauver le monde fantaisie ! Je suis un vrai aventurier ! Je vais te montrer ! Ah ! Ok ! Aventuriers unis ! Aventuriers roses ! Waouh ! Trop cool ! Objets ! Magie ! Monde ! Fantaisie ! Boum ! Ah ! Tina ! Elles ont pris l'épée de notre amie Stella ! Ah ! Notre amie Stella ! Nous devons trouver ! Sinon, ça va mal se passer ! Le monde fantaisie va s'effondrer ! Nous devons faire quelque chose ! Mais par où commencer ? Il y a combien de mondes ? Storyland, la baie touti-frouti, la vallée du biberon et le monde fantaisie ! Quatre magies de chaque monde où le monde fantaisie... Boum ! Explosion ! Je pense que les tétines spéciales de chaque monde sont la solution ! Allons à la vallée du biberon pour trouver de l'air ! Hé ! Hein ? Tina ? Dina ? Stella ? Ça fait une éternité ! Elles se connaissent ? J'en sais rien ! Stella vous manque ? Ah ! Il n'y a pas de temps à perdre ! Les quatre tétines spéciales, on doit trouver ! Où le monde fantaisie sera perdu à jamais ! En avant tout ! On a besoin de la tétine dorée ! Ramène-la ! C'est magique ! Plus de tétines ! Il faut trouver le reste des tétines spéciales ! Et vite ! Cours ! Cours ! À l'aide ! À l'aide ! Ah ! Ah ! Attends ! À l'aide ! Ne me lâche pas ! Ah ! Ah ! Non ! À suivre ! Cours ! Triple Abysméi ! Un monde magique plein de superbeurs vantées ! Cours ! Cours ! Dans le dernier chapitre... ...regardez ce que j'ai trouvé ! Une épée ! Rien ! Tu prends l'épée de Stella ! Le monde fantaisie... Boum ! Explosion ! Je pense que les tétines spéciales de chaque monde sont la solution ! Ah ! Allez ! Non ! Fantasy Boom, deuxième partie ! Je te tiens, Bruni ! Oh non ! Allez ! On a besoin des autres bébés pour nous aider ! L'équipe A va récupérer la tétine spéciale de la B, Tutti Frutti ! Prête ? L'équipe B va chercher la tétine spéciale de Storytel. On y va ! On ira dans le monde fantaisie pour chercher la tétine en diamant. Allez ! Allez ! Le monde fantaisie est en danger ! On doit faire quelque chose, vite ! Maintenant, on doit trouver la tétine en diamant. On y va ! Ouais ! Allons-y ! Hé, Narvin, pourquoi tu penses autant à Stella ? C'est juste que... Elle est si courageuse ! Tu penses qu'elle pense à moi aussi ? Voyons voir ! Pas vraiment ! Tout est mêlée dans son esprit. Elle ne pense qu'au trou, à Dina et Tina. C'est parti, les bébés ! Pas étonnant ! Le monde fantaisie est sur le point de s'effondrer. Hé ! Salut, les bébés ! Waouh ! J'adore vos pyjamas ! La tétine spéciale ! C'est pour sauver le monde fantaisie ! Et vite ! S'il te plaît ! C'est parti ! Je suis sûre qu'elle est à la fabrique du goût ! Sérieusement, d'où viennent vos pyjamas ? Si j'étais une tétine, où serais-je ? Peut-être bien par ici. Attention, Narvin ! Alex ! Tu ferais mieux de te taire ! Hé ! Quel magnifique pyjama ! Merci ! Est-ce que tu as vu la tétine spéciale ? Je l'ai vue hier au lac des Framboises. Mais ne t'inquiète pas, elle est en sécurité. Hé ! Elle est avec les jellies ! Attrape-les ! Hé ! Venez ici ! Pas si vite ! On a besoin de la tétine ! Hé ! Non ! La tétine ! Prends-la à moi ! À moi ! Plus le temps ! Fantaisie ! Boum ! C'est peut-être ici ! Ou là ! Ici ? On ne la trouvera jamais comme ça ! Vite ! Sortons d'ici ! Par ici ! Par ici ! Mais on ne peut pas partir sans la tétine en diamant ! J'ai la tétine en diamant ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Dépêche-toi ! On n'a pas le temps ! On dirait qu'il n'y a personne ici ! Eh oh ! On recherche la tétine spéciale ! Mais vous devez crier plus fort ! Nos efforts sont vains ! D'un miracle, on a besoin ! Hé ! C'est ça que vous cherchez ? C'est un miracle ! Ouais ! Merci, Sydney ! Il n'y a plus de temps à perdre ! Il faut rentrer ! Rien à faire ! Ouais ! On y va ! Vite ! Hé, les bébés ! Vous voilà ! Vous l'avez ? Super ! Merveilleux ! J'espère qu'elles ont celles de toutes y fruquer ! Et voilà ! Super ! On les a toutes ! Dignes de bavarder ! Au trou ! Mais c'est trop dangereux ! Et si tu disparais encore ? On doit lancer les tétines spéciales ! Magie, monde, ensemble et fantaisie, pas de boum ! Allez ! Ouais ! Allons-y ! Au portail fantaisie ! Stella, je... Première magie ! Non ! Et on fait quoi maintenant ? Le monde fantaisie est perdu ! Malheureusement, nous n'avons plus d'issue ! Ne pleure pas ! Doty, donne-moi cette tétine ! Toi, super aventurier ! Trop fort ! Allez, Stella ! Tu peux le faire ! Terminé ! On a réussi ! Tu es magique et spécial ! Bien joué, les bébés ! Rose, vert et bleu ! Rose, vert et bleu ! Vous êtes les bébés de la chanson ! C'est une vraie chanson ? Ouais ! La chanson parle du jour où Stella est tombée dans le trou et a sauvé le monde fantaisie ! J'ai écrit cette chanson pour elle ! Une chanson ? Pour moi ? Prête ? Rose, vert et bleu ! Et plein d'autres couleurs que nous allons trouver ! Et peu importe où tu es, je peux te voir, tu peux me voir ! Voilà notre plus grand pouvoir ! Je l'adore ! Big Magic Tears ! Tu ne rentres pas dans ton monde ? Pour l'instant, je reste ici ! Fantaisie, pas de boum ! Mais dans mon cœur, boum boum ! Oh ! Oh ! Oh ! Ha 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 ! 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 Ha 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 ! Ha ha ! Cry Baby, Cry Baby's Magic Deal Un monde magique ! Un monde magique ! On est superbeur de ventes ! Cry Baby ! Storyland ! Storyland ! Le monde des contes ! Première partie ! Tout est frouti ! Et c'est parti ! Waouh, Cutie ! Tu brilles comme une étoile ! C'est au tour et qui, maintenant ? Rime ! Voyons voir ! Voyons voir ! Quelque chose de spécial ! Pas ça ! Euh... Pas ça ! Hein ? Waouh ! Trop belle ! Tu es magnifique, lui ! Ha ha ! Passe-la, moi ! Ouais ! C'est une très jolie cape ! A qui elle appartient ? Je crois que c'est la cape d'une mamie ! Non, c'est celle d'un loup volant ! Super loup ! C'est ça, super loup ! Vous ne vous en rappelez pas ? C'était dans un conte ! Le mouchoir de la poupée géante ! Laisse-moi l'essayer ! Oh ! Dis-nous, dis-nous ! Un lapin ! Vous le voyez ? Non, passe-la à moi ! Je veux le voir ! Moi aussi, à moi ! Je vois l'ombre d'un bébé avec un chapeau super cool ! Oh ! Ce n'est pas un bébé ! C'est une maison magnifique ! C'est mon tour ! Bon, je vois ! Super loup ! Pourquoi porte-t-il la chemise de nuit d'une mamie ? Ah ! On dirait bien que cette cape appartient à un bébé ! Eh bien, on doit trouver à qui elle appartient ! Euh... À qui ça pourrait être ? Ah ! Tina ! Ah ! Attendez votre tour pour parler, sinon je serai désemparée ! On a trouvé cette cape dans mon coffre ! Mais euh... On ne sait pas qui c'est ! Elle est magique ! Et c'est là ! Wow ! Cette cape est trop sympa ! De ma boule de cristal, tu ne t'échapperas pas ! C'est un canard ou un cygne ? Regardez bien ! Ce n'est pas un arc-en-ciel que je devine ! Peut-être que le bébé vit là-bas ! Allons-y ! Waouh ! J'adore les lacs arc-en-ciel ! On dirait que personne ne vit ici ! Il n'y a pas de canard, ni de cygne, ni d'arc-en-ciel ! Il faut chercher le bébé dans le lac... Et ensuite, on comprendra le mystère de la cape ! Mais à l'intérieur ou à l'extérieur du lac ? Bah, so what ? C'est un bébé, pas un insecte ! Tu n'en as aucune idée ! Cherchons deux par deux ! Connie, tu viens avec moi ! Et je serai avec Doty ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Je ne peux pas avec toi ! Chut ! J'ai entendu quelque chose ! Il y a quelqu'un là-bas ! On t'a eu bébé ! Encore cinq minutes ! Elle ne change pas ! Ah ! J'ai entendu un autre bruit ! Je ne sais plus ! Allez les bébés ! Mais où allez-vous ? Par là ! Où ça ? Hein ? Ouah ! Qui es-tu ? Je suis Sydney, gardienne et protectrice de l'arc-en-ciel et de toutes ces histoires ! Mais qu'est-ce que vous faites toutes ici ? J'ai trouvé cette super cape, mais on n'essaie toujours pas à qui elle est ! On veut juste la rendre bébé ! Elle est très spéciale ! Elle nous donne des visions... Familières ? Bizarres ! Incroyable ! C'est ça ! Oui ! Elle provient d'un monde merveilleux ! Je crois que je peux vous aider ! Peux-tu me la donner ? Cette cape n'est pas une cape ordinaire ! Vous allez voir ! Attention ! Attends ! Je perds le contrôle ! Oh ! Oh ! Oh ! On a échappé d'elle ! Oui ! Ouf ! Mais c'est quoi ce livre ? Mais c'est quoi ce livre ? Sans trébucher, ramenez-moi le livre pour que je puisse le regarder ! Oh ! Oh ! Wow ! Ce livre vous conduira à la propriétaire de la cape rouge ! Elle lui manque beaucoup ! Maintenant, vous devez poursuivre votre propre chemin ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Il y a de nombreuses années, tous les bébés du monde des contes et de la vallée y avaient en paix. Mais les bébés de la vallée ont cessé de lire et ils ont oublié leur personnage préféré et leurs contes, qui ont presque disparu ! Oh non ! C'est pour ça que les pages du livre sont transparentes, comme Sydney ! Vous pouvez y remédier, car chaque jour, un conte vous vivrez et un nouveau livre va triompher ! C'est un nouveau monde ! Regardez, là-bas ! C'est comme le livre du lac ! Est-ce que le bébé Cap va vivre ici ? Où ce chemin mène-t-il ? Regardez attentivement le panneau et vous saurez où aller ! Chaque chemin est un conte que vous pourrez vivre ! À suivre ! Dans le dernier chapitre... Ouais, c'est une très jolie cape ! À qui elle appartient ? Wouah ! Un signe blanc ! Chaque jour, un conte vous vivrez et un nouveau livre va triompher ! Storyland ! Le monde des contes ! Deuxième partie ! On est où ? Est-ce que le bébé à la cape rouge sera là ? Hein ? Qui est ce bébé ? Salut ! Oh ! Vous êtes nouvelle ici ? Oh ! Hein ? Ah ! J'ai raté quelque chose ! Un bébé à cape rouge ! Qui es-tu ? Ton panier ! Ah ! C'est ma cape rouge ! C'est le bébé qu'on cherchait ! J'en ai fait une avec des morceaux de tissu, mais ce n'est pas la même ! La rouge est unique ! Elle est faite avec un tissu spécial qu'on ne trouve qu'une fois tous les mille ans ! Merci, merci ! Oh ! Je suis Scarlett ! La célèbre designer de Storyland ! Scarlett ! Est-ce que tu l'as déjà vue, toi ? Moi, jamais ! On est dans un conte, sans m'en rendre compte ! Mais d'où venez-vous ? Je suis célèbre, pourtant ! Je n'ai qu'un seul client, maintenant ! Parce que je suis souvent distraite et que je livre les commandes en retard ! Mais j'ai fabriqué des vêtements trop cools ! Oh ! Et mon panier ? Oh non ! Je l'ai perdu ! Je dois y aller ! Je dois fabriquer de nouveaux vêtements et les livrer avant que la troisième cloche sonne ! Sinon, je vais perdre mon seul client ! Où est-ce que je l'ai laissé ? Attends ! Il s'est envolé par là ! Oh non ! Attendez ! Pas ici ! Pas ici ! Où le panier est-il tombé ? Tu ne trouveras pas le panier ! Mais ensemble, on va bien y arriver ! Je suis épuisée ! Mais ce n'est pas possible ! Je n'ai plus assez de temps ni de tissu pour fabriquer des vêtements ! Je vais perdre mon seul client ! Pas de souci ! Tu nous as et une cape faite de morceaux de tissu ! On va la transformer en de superbes vêtements ! Vraiment ? Vous êtes les meilleurs ! Suivez-moi ! Vous avez entendu ? Et voilà comment on fait ! Que puis-je faire pour vous aider ? Je sais comment on fait ! Ah ! Waouh ! Comment tu as fait ça ? Tu voles ! J'ai un ami qui s'appelle Peter qui sait le faire aussi ! Mon loup adore ça ! Quoi ? Il y a un loup ? Oui ! Elle s'appelle Keira ! Elle aime beaucoup manger ! Une vraie bête ! Grrr ! Le loup viendra et dans vos bras fuira ! Dans mes bras ? Il va me manger ! Hé ! Les morceaux ! Mais vous allez où comme ça ? Une bonne excuse pour ne pas coudre ! Trop cool ce jeu ! Scarlett, concentre-toi ! Sinon, on ne finira pas à temps ! Les cloches ! Ok, ok ! Voyons voir ! D'abord, on dessine les modèles ! Ensuite, on place les morceaux dessus ! Et enfin, on coud ! C'est prêt ! Vite ! Allez ! Les cloches ! Ne te montre pas, loup ! Regardez, c'est là ! On y est arrivés ! Ouais ! C'est génial ! Ouais ! Ouais ! On a loup aussi ! Ah ! Les loups ! Mais tu es un petit loup si mignon ! Keira, tu l'as retrouvé juste à temps ! Piggy aura deux tenues ! Je suis là ! Laisse-moi voir ça ! Oh wow ! C'est parfait ! La cape ! Je m'en souviens maintenant ! C'est la cape du comte de Scarlett, le petit chaperon rouge ! Oh ! C'est bien la raison ! Merci beaucoup Scarlett ! Je vais mettre cette tenue très bientôt ! Et il y en a deux ! J'adore ! Ouais ! Ouais ! La fête a fini tard ! Regarde comme elle dort ! Ça me gêne de la réveiller ! Et si on a laissé un petit mot d'au revoir ? Ouais ! Oh les bébés ! Attendez ! Vous ne pouvez pas partir ! J'ai conçu quelque chose de spécial pour vous ! Wow ! C'est trop beau ! Merci beaucoup ! C'est juste que vous m'avez beaucoup inspirée ! J'avais seulement besoin d'être un peu orientée ! J'ai fait ces tenues pour votre prochaine venue à Storyland ! Pour vivre plein d'aventures ! Vous êtes les meilleurs ! Merci Scarlett ! So we love Magic Tears ! Et c'est ainsi que Scarlett, concentrée et inspirée, a fabriqué des vêtements plein d'originalité ! Wow ! Mais d'où venez-vous ? Wow ! Quelle jolie tenue ! Je pense que nous allons vivre plein d'aventures avec ces tenues ! Sous-titrage Société Radio-Canada Ouais ! Ah ! Ouch ! Il se passe quelque chose à Storyland ! Oh ! Trop cool ! Il était une fois un bébé bâtisseur qui voulait arrêter le vent violent ! Mais tout seul, il ne pouvait pas y arriver ! Aïe ! Aïe ! Salut ! Je suis Drémy ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Il arrive ! Le vent violent ! Un abri ! Ok, calme-toi ! Je suis Piggy ! Le vent violent est en route ! Chaque année, je construis un abri avec mes deux frères afin de protéger la statue ! Mais... mais... Ils ont attrapé un rhume ! Et je dois le faire toute seule ! Il se passe quoi s'il n'est pas terminé ? Le vent emportera la chose la plus précieuse de notre monde ! Ce serait un désastre ! Et j'essaie ! Mais c'est juste que toute seule... Pauvre Piggy ! Tu t'es fait mal aux bras en portant tout ça ? Tu n'es pas toute seule ! Et on est des professionnels ! On va arrêter le vent violent, c'est sûr ! Oups ! Oh ! Toi aussi, tu as le rhume ! Ensemble, on va le construire en un éclair ! On va construire un abri ! On va avoir besoin de ciment, de gravier, de sable et de briques ! Ouais ! C'est des briques ! Ouais ! Petit à petit, comme disent mes frères, briques après briques, on construit le château si vite ! Allez les bébés ! Un peu plus par là, plus par ici ! Oh non ! Attention Toi ! Ne bougez pas ! Ouf ! Allez ! On continue ! Hein ? Où est ma brique ? Cette équipe n'avance vraiment pas ! À ce rythme, le vent soufflera ! Si seulement elle n'était pas aussi lourde ! Et si le ciment n'était pas si collant ? Aïe ! Et s'il n'y avait pas de pelle ? Je sais ! Et si on le faisait en paille ? Ouais ! Tu vois, on va le faire plus vite, comme ça ! Mais plus vite ne veut pas dire... Ah ! Que ça va tenir ! Tu as raison, la paille n'était pas... Glace ! Plus facile à porter ! Et plus cool ! On va construire un igloo pour la statue ! Plus de l'eau ! Oui ! Beaucoup de glace ! Oui ! Mais... Et le reste des blocs ? Ils ont fondu à cause du soleil ! Je sais, ce n'est pas facile ! Mais on doit le faire correctement ! Sinon, le vent violent emportera la statue ! Et tous nos efforts seront inutiles ! Peggy, on écoutera tout ce que tu diras ! Oui ! C'est parti ! On va y arriver cette fois ! Voici le chant pour le vent violent ! On est venus ensemble pour chanter vaillement ! Parce que notre monde est un montrant spécial ! Et on doit protéger ce si bel espace ! Travailler avec détermination ! Pour la meilleure création ! Et on va se sortir de cette situation ! Quand on se sert l'écoute ! Et qu'on travaille en équipe ! On peut tout réaliser ! Le travail d'équipe, c'est bien ! Quand on se sert l'écoute ! Et qu'on travaille en équipe ! On peut tout réaliser ! Le voilà ! Le vent violent ! L'abri tient toujours ! Oui, mais une dernière chose ! Maintenant, comment on va sortir d'ici ? On a oublié la porte ! Ouais, ce n'est pas bon de se presser ! On a trouvé une solution pour sortir ! Je n'ai plus ma pelle maintenant ! Tu vois, si les blocs étaient de glace ! Voilà ! De la glace ! C'est délicieux ! Tu as bien raison ! L'important, c'est qu'on a fait de gros efforts ! Et tout est bien qui finit bien ! Tant de briques de crème glacée ! On se croirait dans un rêve enchanté ! Et c'est ainsi que Piggy, avec effort et détermination, a bravé le vent violent pour sauver le monde entier ! Ainsi, ce conte va perdurer et le vent va bien se comporter ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Alice, joyeux non-anniversaire ! Très bien, Bruni ! Tu n'as juste un peu plus ! Doty, tu te débrouilles bien ! Allez, les bébés ! On doit célébrer la fête des ballons ! Hé ! Celui-là s'envole ! Est-ce qu'il a explosé ? Hé ! Il s'envole ! Les ballons ! Revenez ici ! C'est ici, la fête ! C'est le livre ! Il attire les ballons ! À Storyland, quelque chose se trame ! Et ça devient incontrôlable ! Allons voir ce qui se passe ! Il était une fois, un bébé enchanté, très occupé par un goûter que tous les jours il fêtait ! Les ballons, on doit pourchasser pour enfin résoudre ce dossier ! J'ai hâte de découvrir quelle sera notre prochaine aventure ! Hé ! C'est pas fini ! Revenez ! Regarde ! C'est qui ? Ne partez pas ! Salut ! Je suis Doty ! Comment tu t'appelles ? Alice ! Ça ne va pas ! Pourquoi tu es triste ? Parce que je suis toute seule pour fêter mon non-anniversaire ! Y a-t-il quelque chose de pire que ça ? Mon anniversaire ? Ton annivre est le jour où tu es née ! Ton non-anniversaire ! Tous les autres jours de l'année ! Et ton annivre ? Je ne sais pas ! D'habitude, Rabi vient toujours ! Mais aujourd'hui, il n'est pas venu ! Hein ? Rabi ! Pourquoi es-tu si en retard ? Rabi ! Ça suffit ! Comment on va fêter mon non-anniversaire si tu fais cette tête ? Ne t'en fais pas, Alice ! On va faire la fête avec toi ! On va même chanter « Joyeux anniversaire » ! Joyeux non-anniversaire ! Je vais la chanter ! On te souhaite un joyeux ! Joyeux non-anniversaire ! C'est super de faire la fête tous les jours de l'année ! Il est temps de faire la fête ! Pour toujours s'amuser ! Sans jamais s'arrêter ! Allumons les bougies ! En soufflant sur les bougies ! Je me sens comme une reine ! Chaque jour, on mange et joue avec moi, on danse et chante ! Que veux-tu, Rabi ? Pas maintenant ! On chante, là ! Il est temps de faire la fête ! Allez ! Chante avec nous ! Pour toujours s'amuser ! Sans jamais s'arrêter ! Sans jamais s'arrêter ! C'est super de faire la fête tous les jours de l'année ! Pas tous les jours ! Sauf un ! Qu'est-ce que je fête ce jour-là ? Tu fêtes ton anniversaire ! On ne peut pas manger le gâteau sans souffler et bouger avant ! Oh ! Pfff ! Hum ! Souffle-les toutes, sans aucun doute ! On va t'aider ! Pfff ! Bravo ! Super ! Hein ? Elle ne s'éteigne pas ? Essayez plus fort ! Pfff ! Pfff ! Pfff ! Oh ! Mon gâteau ! Oh ! Tout juste ! Quoi encore ? Je suis occupée, là ! Il y en est plus important que mon non-anniversaire ! La fête continue ! La fête continue ! Vous s'y pressez de vous s'y presser ! Et où est-ce que vous avez pris tout ça ? Ok, ok ! Combien de non-anniversaires consécutifs as-tu fêté ? Je ne sais pas ! Je ne compte plus ! Mais je sais qu'on va fêter les 100 prochains tous ensemble ! 100 de plus ! C'en est trop bon ! Allez les bébés ! Dotty, chante encore ! Euh... Je suis à court d'idées ! On doit souffler les bougies magiques ! Elle ne s'éteigne jamais ! Réunis ! Avec tes bulles, mets les tasses à thé ! Les tasses à thé ? Tu parles de celle-là-bas ? Hé ! Mes tasses ! Allons-y ! Pendant qu'elle est distraite ! Courez ! Hé ! Mais où allez-vous ? On ne quitte pas mon non-anniversaire comme ça ! Bon gâteau ! Mais Rabi, ce sont mes affaires ! Pourquoi tu ne veux pas fêter mon non-anniversaire avec moi ? Tu ne comprends pas ? C'est l'anniversaire de Rabi ! C'est pour ça qu'il essayait d'attirer son attention ! Ah ! Je me sens si mal ! Je suis tellement égoïste ! Bien sûr que ton anniversaire est plus important que mon non-anniversaire ! Tiens ! Je t'offre tous mes cadeaux ! Ouais ! Ouais ! Bravo ! Bravo ! Et c'est ainsi que l'histoire d'Alice se finit ! Elle a appris une leçon importante et s'est fait de très bons amis ! Quelle superbe aventure ! Ouais ! Agatha, une sorcière en danger ! Le meilleur animal du monde ! Waouh ! Quel joli costume ! Merci ! C'est parfait pour la nuit la plus mystérieuse de l'année ! La nuit des sorcières mangeuses de bébés ! Ah ! Des sorcières ? Mais ça n'existe pas ! C'est juste une fête ! Une fête avec des sorcières maléfiques qui transforment les bébés en souris et les mangent ! Ils mangent ? C'était juste une blague ! Reviens ! Hé Dreamy ! Es-tu prête pour Halloween ? Bien sûr que oui ! Voilà ! Stop ! Vite ! Tout droit ! Oups ! Désolée ! Ah ! Ah ! Ma tête ! Quoi ? C'est la première fois que tu vois un chat parler ? Ah ! Ouf ! C'était toi Stormy ! Ok ! Continuons l'entraînement ! Ok ! Ok ! Allons-y ! Ah ! Mais pourquoi il ne vole pas ? C'est le balai ! Il a perdu ses pouvoirs ! Je suis la pire sorcière du monde ! C'est peut-être parce qu'un bébé nom magique nous a vus ! Et c'est totalement interdit par le manuel des sorcières ! Je sais ! L'enchantement a peut-être cessé de fonctionner ! Et pourquoi tu n'essayes pas le nouveau sort sur le balai ? Ça n'est pas difficile ! Bonne idée ! Mais lequel ? Celui-ci pour devenir géant ? Non ! Je transforme en grenouille ? Non ! Celui-là ! Vol et haut ! Tout ce dont j'ai besoin est dans la forêt ! Une larme de fourmi ! Des chaussures de mille pattes ! Ah ! Un chien ! Que se passe-t-il, Spot ? Hé ! Waouh ! Quel beau costume de sorcière ! Apparemment, être avec des bébés non magiques n'affecte pas mes pouvoirs ! Bien sûr ! C'est un costume ! Je suis Agatha ! C'est un bébé normal, tu sais ! Moi, c'est Doty ! Qu'est-ce que tu fais ? Juste des trucs normaux de bébé ! Rien de magique ! Ah ! C'est une recette ! Qu'est-ce que c'est ? Un gâteau ! Il me manque des ingrédients ! Tu peux m'aider ? Bien sûr ! Trop drôle ! Allez ! Tout est absolument normal ! Aouch ! Ha ! Ha ! Quoi ? C'est quoi ça ? Si c'est une blague, ce... ce n'est pas drôle ! Ouais ! Monstrueusement délicieux ! Attends une minute ! Ce balai, ce n'est pas mon balai ! Aouh ! Oups ! Désolée ! Aaaah ! C'est... c'est... celui d'une vraie sorcière ! Regardez ! C'est... c'est magique ! Avec une sorcière, il volait ! Et le chat parle ! Les sorcières n'existent pas ! Comment ça ? Vous allez voir ! Coucou ! Tiens ! Et voilà ! Génial ! Aaaah ! Non, 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 non ! Hé ! Regardez ! C'est sûrement la sorcière ! Ouais, ouais, peu importe ! Venez ! Je vais vous montrer ! Elle veut mettre d'eau-tite dans son chaudron ! Et la manger ! Il faut qu'on l'aide ! Voyons ! Les sorcières n'existent pas ! Regarde par toi-même ! Le chaudron est si chaud que ça donne envie de prendre un bain ! Tu ne penses pas, Dottie ? Les... les sorcières existent ! Je vous l'avais bien dit ! On doit se sauver, Dottie ! Si on court tous en même temps, peut-être qu'elle aura peur ! Aaaah ! Tu ne mangeras pas, Dottie ! Attendez ! Les sorcières ne mangent pas de bébés ! Aaaah ! Alors ? Les sorcières ne sont pas méchantes ! Aaaah ! Aaaah ! Aaaah ! À l'aide ! Tout est de ma faute ! Je suis la pire sorcière du monde ! Bon, tu n'es peut-être pas la bire ! Un chat qui parle ! Aaaah ! Tu apprends encore ! Je suis sûre que le livre de sors a la réponse ! Fais-toi confiance ! Je sais ! Le voilà ! Je sors pour l'annuler ! C'est ça ! Magicien du temps, ouvrez la porte et que tout redevienne comme avant ! J'ai réussi ! Ouais ! Ouais ! Quelle journée ! Eh bien, il s'avère que Connie avait raison ! Les sorcières existent ! Et elles sont cool ! Je suis encore en train d'apprendre ! N'importe quoi ! Tu peux déplacer des objets en un claquement de doigts ! Et jeter des seins réversibles ! Et voler avec un balai ! Aujourd'hui, le plus magique, c'était de vous rencontrer ! Merci d'avoir cru en moi ! Magic-tune ! Ha 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 ! En avant-doute ! Wow ! C'était vraiment la nuit des sorcières ! Ha 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 ! Cry Baby, Cry Baby's Magic Deal Un monde magique pour des supers aventures Cry Baby Story Land Martin et le mystère des bottes folles Bonjour Scarlett ! Bonjour Martin ! Une chaussette ! C'est sûrement à toi, mademoiselle ! Tout à fait ! Merci Martin ! Avec plaisir ! Je suis le meilleur pour aider mes amis ! N'est-ce pas, Maus ? Ne t'inquiète pas, Bowie ! Attends ! Ah oui ! Bienvenue ! Oh non ! L'échelle tremble ! J'arrive ! Ha ! Merci Martin ! Avec plaisir ! Je suis le meilleur shérif ! Quelle belle journée, Maus ! J'adore aider mes amis, mais c'est tellement fatigant ! Et à table ! On recharge les batteries ! Ok, Maus ! Pour toi aussi ! J'adore le fromage ! Allez, Maus ! C'est l'heure de dormir ! Bonjour ! Ma cape, mon chapeau, mon épée, mon insigne de shérif et mes... Oh ! Où sont mes bottes ? Mes bottes ! Qui ne m'attrapera pas ! Mais tu m'auras pas ! Ouf ! Je suis fatiguée ! Hum ! Ça sent bon le fromage ! Oh ! Cette bonne odeur vient de Storyland ! Les bébés ! Il était une fois un shérif dans le quartier, dont les bottes sautaient et marchaient de tous les côtés ! Ah ! Regardez ! Hein ? C'est quoi ça ? Ces bottes sont vivantes ! Je vais les prendre en photo et on pourra mieux les voir ! Euh... Impossible ! Elles sont trop rapides ! Hein ? Je suis désolée, mais je ne comprends pas ! Il dit que c'est un désastre ! Je suis Martin le shérif et je ne sais pas ce qui se passe avec mes bottes ! C'est peut-être un sort ? Peut-être un sort ? Ou tu as tort ? Mais je ne connais rien sur les sorts et sans bottes, je ne peux pas travailler ! Aidez-moi, s'il vous plaît ! Bien sûr ! Allez ! À la taille ! Attention ! Elles peuvent surgir de n'importe où ! Hé ! Les voilà ! Là-bas ! On les a ! Non, non, non ! Maintenant, elles se séparent ! On ne les attrapera jamais ! Rien de tout ça ! Formons deux équipes ! Vous verrez ! Doty, Connie, Lady et Jenna ! Prenez celle de droite ! Et le reste avec moi pour celle de gauche ! C'est parti ! Ouais ! Aïe ! Elle s'échappe ! Les bébés, vous voyez quelque chose ? Rien ici ! Ici non plus ! Pas de chance ! Attrapez-la ! Ah ! On s'est emmêlés ! C'est juste que j'ai tellement faim ! Cours, Lady ! Lady, cours ! Mais pas si vite ! À l'aide ! Et mon fromage ? Que s'est-il passé ? Tu as la réponse ici ! Oh ! Trop mignonne ! Les deux petites souris ! Comment ont-elles fini à l'intérieur ? C'est à cause de mon plat préféré ! Quelques bouts de fromage ont dû tomber dans les bottes et les souris sont entrées à l'intérieur ! Pas étonnant ! Ce fromage est délicieux ! Eh bien ! Parfois les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être ! Et chaque mystère a une explication ! Ensemble ! Vous m'avez aidé à récupérer mes bottes ! Ouais ! Merci les bébés ! Sans vous, je n'aurais pas pu y arriver ! Et c'est ainsi que l'histoire de Martin et ses bottes se finit ! Ensemble, ils ont résolu le mystère et se sont fait de nouveaux amis ! Que se passe-t-il, Lady ? Est-ce que ça va ? Vous savez ce qu'il me manque ? Ce fromage incroyable ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Nous avons de la visite ! Allez les bébés, vous faites un excellent travail ! C'est un jour parfait pour visiter la baie touti-frouti ! Ah ! Pas question ! Ce nuage est gros et grisé ! Ou attendez ! On dirait plutôt l'ombre d'un bébé qui veut jouer ! Laisse-moi tranquille ! Hé ! Oh ! C'était facile ! Storyland nous appelle ! Quelque chose est en train de se passer ! Changeons-nous et partons ! Il était une fois un bébé qui partait à l'aventure au clair de lune et dormait au lever du soleil ! C'est un nouveau chemin ! À qui ça pourrait être ? Non ! Non ! Non ! Non ! Je t'ai déjà dit non ! Qui est ce bébé en colère ? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir ! Je ne veux pas sortir maintenant ! Si tu veux, tu peux partir ! Mais à qui parle ? C'est Victor et je suis son ombre ! Son ombre ? Je suis fatiguée ! Laisse-moi dormir ! Si tu ne sortais pas autant pendant la nuit, tu ne passerais pas toute la journée à dormir ! Mais je ne sors pas autant que ça ! Je vais juste à... à des milliers d'endroits sans moi ! Parce que je disparais la nuit ! Bien sûr ! S'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'eau ! Et si on trouvait un bon plan pour nous amuser ? Je parie que leur dispute sera finie et enterrée ! Je préfère voler ! Moi aussi ! Allez ! Je vais te battre ! D'accord ! Mais un peu plus tard ! Parce que là... Je suis fatiguée ! Vous voyez ? C'est clair que Peter sort la nuit parce qu'il ne veut pas être avec moi ! Non ! Ce n'est pas ça ! Ce que je fais la nuit, c'est... Laisse tomber ! Ce n'est pas important ! Je veux juste dormir ! Il ne nous a pas dit ce qu'il faisait la nuit ! Nous devons savoir ce qu'il fait la nuit tombée, si nous voulons les empêcher de se disputer ! Chut ! On se tait ! Ils vont nous entendre ! Attention ! Tu m'as marché dessus ! Surprise ! Vas-y, Peter ! Trop cool ! J'adore les surprises ! Vous êtes venu m'aider ? Ouais ! On ne t'espionnait pas du tout ! Waouh ! Ça brille ! C'est une adorable petite Luciole ! Pas vrai ? Mais on dirait qu'elle va se mettre à pleurer ! Oui ! Elle a perdu tous ses amis ! On a cherché tous les soirs ! Mais il y a tellement d'endroits ! C'est impossible ! Et chaque nuit, elle brille un peu moins ! On va t'aider ! Mais je ne comprends pas pourquoi tu ne nous as pas demandé de l'aide depuis tôt ! Je ne sais pas ! Je pensais que je pouvais m'en occuper tout seul ! Maintenant, elle ne brille presque plus ! Oh non ! Sa lumière s'éteint ! Trop cool, ta flûte ! La musique l'a fait briller ! N'arrête pas ! Elles vont briller et on va les trouver ! Et on n'est plus nombreux à chercher maintenant ! Ouais ! Cherche, cherche, cherche la lumière ! Ces petits insectes peuvent se cacher ! Regarde partout, elles sont dures à trouver ! Elles sont mignonnes, elles peuvent juste jouer ! Ce sont des petites lumières agitées ! Elles jouent tout le temps, elles volent de haut en bas ! Et elles prient dans l'obscurité ! Elles sont drôles et adorent cette mélodie ! Elles sortent pour danser avec la lune ! Et elles prient dans l'obscurité ! Ensemble, nous les trouverons ! Je n'en peux plus ! On va les trouver ! Tiens bon ! Par ici ! Vite ! Ça chatouille ! Qu'est-ce que je fais ici ? C'est la nuit ! Je les ai enfin trouvées ! C'est ce que je faisais pendant la nuit ! Tu les cherchais pour qu'elles puissent à nouveau être ensemble ! Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit ? J'aurais pu t'aider ! Je connais Storyland bien mieux que toi ! Tu en es su ? On garde ! Je peux dire que tu t'es entraînée ! Allez, j'espère que vous gagnerez tous les deux ! Merci ! La prochaine fois que j'ai besoin d'aide, je demanderai ! Et la prochaine fois, je promets d'écouter Peter ! Lorsqu'on travaille en équipe, on résout les problèmes si vite ! Merci les bébés ! Et c'est ainsi que le problème de Peter fut éclairé ! Et lui et son nombre ne se sont plus jamais disputés ! Où étiez-vous ? Vous êtes un retard, hein ? Viens là, mon ! Je vais te battre ! Laisse-moi dormir un peu plus ! Maintenant, c'est moi qui dois me reposer un peu ! C'est moi qui dois me reposer un peu ! C'est impossible de s'endormir avec ce criquet ! Quelqu'un devrait lui dire quelque chose ! Monsieur le criquet ! J'ai besoin de repos ! Je suis un bébé en pleine croissance, tu sais ! Salut, Connie ! Qu'est-ce qu'il y a ? Tu n'arrives pas à dormir ? Non, car j'ai ce cri-cri dans la tête ! Qu'est-ce qui ne va pas avec ce criquet ? La police devrait l'arrêter ! Je crois que le bruit vient de là ! Il se passe quelque chose à Storyland ! J'ai tellement sommeil ! Il était une fois un bébé qui mentait tout le temps, comme la marionnette d'un spectacle ! Regardez ! Par ici ! Incroyable ! On s'en va ! Ouais, c'est toujours pareil ! Hé ! Ne partez pas les bébés ! Euh... Je ne sais pas où est ma marionnette ! Ouais, ouais, bien sûr ! Quand je l'aurai trouvé, je ferai un spectacle ! C'est trop noue ! Comment ça se fait ? Comme un arbre pousse son nez ! Ouais, c'est trop cool ! Ça arrive très souvent ! Ce n'est pas amusant ! Euh... Oh ! Il dit qu'il a perdu sa marionnette ! Mais il l'a pourtant ! Oh ! C'est vrai ! Voyons voir ! Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Pinocchio ! Pinocchio, tu casses la marionnette derrière toi ! Oh ! Elle était là ! Je n'ai pas réalisé ! Je suis tellement désordonnée ! Comme c'est étrange ! Son nez recommence à pousser ! Maintenant que tu as trouvé ta marionnette, tu peux commencer le spectacle ! Oui, oui ! Non, je ne peux pas... Parce que... Parce que... Parce que... J'ai un rhume ! Oui, j'ai un super rhume ! C'est vraiment louche ! On dirait que quelqu'un ment ! Laisse-moi prendre ta température ! Tu n'as pas de fièvre ! Pinocchio n'est pas enrhumé ! Un mensonge, on nous a rapporté ! Mais pourquoi tu mens autant ? Moi, je ne mens jamais ! Hé ! Attention ! Ton nez grandit chaque fois que tu mens ! Non, non, non ! Ce n'est pas vrai ! Je n'ai pas dit un seul mensonge de toute ma vie ! Je te le jure ! Oh ! Waouh ! Regarde comme il grandit ! Il est si grand que ça ! Je ne peux pas le voir ! Mais c'est trop cool ! Pensez-vous que nous... Oh ! Attention ! Ah ! Il est si grand que tout se coince dedans et s'emmêle ! Oui ! On dirait un porte-manteau ! Il est si long qu'on peut faire le funambule dessus ! Hé ! Descends de mon nez ! Un peu de respect ! Oh ! Crick ! Crick ! Je suis désolée ! Crick ! Je ne voulais pas ! Je crois que je suis coincée ! Quel sacré fouillis ! Crick ! Est-ce que ça va ? Il dit que mon nez bloque l'entrée ! La lumière ne passe pas et il fait tout noir ! Oh le pauvre ! Il a peur ! S'il vous plaît, aidez-moi à sauver Crick ! Bien sûr ! Et un, deux et... Trois ! Crick ! Le nerf arrive ! Tu vois ce qui arrive quand tu mens ? Les mensonges n'apportent que des problèmes ! Et un nez plus long que les cascades fantaisie ! Rires Eh bien, la vérité, c'est que j'avais une bonne raison de mentir autant ! Je mentais pour participer à une épreuve de saut en hauteur et j'avais besoin d'une longue barre ! Tu dois être fou pour essayer de sauter en utilisant ton nez, hein ! C'est juste que je n'ai jamais gagné le premier prix et je voulais être le meilleur à quelque chose ! À quoi bon mentir si tu peux être le meilleur avec ta marionnette et rendre tes amis heureux ? Tu as raison ! J'ai blessé mes amis à cause de mes mensonges ! Et toi aussi ! La vérité, c'est que je peux vivre sans gagner de concours, mais pas sans mes amis ! Oh ! Mon nez ! Eh ! Il a dit la vérité ! Alors tu peux commencer le spectacle de marionnettes ! Ouais ! J'ai trop hâte de surprendre mes amis ! Et peut-être que je leur raconterai l'histoire d'un bébé dont le nez n'a jamais cessé de grandir ! Rires Merci les bébés ! Et c'est ainsi que le nez de Pinocchio a retrouvé sa taille normale ! Il n'a plus jamais menti et a remporté le prix du meilleur ami ! Oh ! Les aliens ! Eh ! Si tu mens, ton nez va pousser comme Pinocchio ! Rires Et voilà où cette grande aventure se termine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Clos, le petit-fils du Père Noël Ruti ! Ruti prend tellement de temps pour faire la liste des cadeaux ! Allez, Ruti ! Euh... Voyons voir ! Je ne veux rien oublier ! Il y a des piperon au chocolat ? Oui, on en a beaucoup ! Eh bien, j'en fais un ! À ce rythme, est-ce que vous pensez qu'il restera des cadeaux pour nous ? Je ne pense pas qu'on sera à l'heure ! Il ne faut pas vous inquiéter ! C'est Noël, les bébés ! L'amitié, c'est le cadeau le plus sacré ! Bien qu'une nouvelle boule de cristal... Oh ! C'était quoi ça ? Je ne sais pas ! Découvrons-le ! Ouais ! C'est le livre ! Un vent froid est en train de sortir du livre ! Allons à Storyland et jetons un coup d'œil ! Oh ! Wow ! Il était une fois un bébé très joyeux qui finit par perdre sa joie ! Ah ! Hum... Que se passe-t-il ici ? C'est un peu brumeux ! Pas vrai ? Un peu ? C'est très brumeux ! Je ne vois rien ! Les bébés, n'ayez pas peur ! Il ne se passe rien ! Allez les bébés ! Même si nous avons peur, nous devons continuer ! Ne t'en fais pas ! Il va bientôt revenir ! Oh ! Heureusement que vous êtes là ! Mais qui est ce bébé ? Et qu'est-ce qu'il y a ? Tu ne le connais pas ? C'est Klos ! C'est la première année qu'il est censé livrer les cadeaux à tous les bébés ! Tout ça à cause de ce brouillard ! Il est venu et a perdu son traîneau ! Mais le pire est arrivé ce matin ! Rennes, ensuite à la nuit, a disparu ! Et je ne comprends toujours pas pourquoi il est parti ! On va chercher Rennes vers le sud ! Pouvez-vous aider Klos à retrouver son animal vers le nord ? Vers le nord ? Ha 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 ! Ouch ! Ouais, bien sûr ! Pas de problème ! Il y a une semaine, une grande tempête de vent a frappé Storyland et a emporté mon traîneau ! Ah oui ! On l'a détourné avec Piggy, mais le vent était trop fort ! Alors le brouillard est apparu ! Rennes et moi attendions qu'ils se dégagent pour récupérer les cadeaux ! Et tout ça juste avant les fêtes de Noël ? J'ai répété toute l'année pour montrer le rire de mon grand-père à tous les bébés ! Mais sans Rennes, je n'ai plus envie de rire ! Oh non ! Tu as mal où ? Tu veux que je guérisse ta blessure ? Non, Dotty ! Je pense que cette douleur vient d'ici ! Cutie, tu ne vois pas que Klos est triste ? Lulu, qu'est-ce que tu fais ? Viens ici ! Ha ha ! Ha ha ! Ha ha ! Ho 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 ! Ce rire me dit quelque chose ! Ho 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 ! Ho ho ! Ho ho ! Sirene ! Le son vient de là-bas ! Vite ! Rennes ! Attends ! Ne t'en fais pas ! On va te sortir de là ! On va venir te chercher ! Les cadeaux ! Ils tombent tous ! Klos ! Stop ! Je dois les rattraper ! Sinon les bébés n'auront rien pour Noël ! Ha ! Non ! Ils tombent ! Non ! Rennes ! Ha ! Vue ! On va sauver le traîneau ! Où le temps s'arrête ! Qu'ils reprennent ! Qu'ils reprennent ! Ouais ! Ouais ! Le traîneau ! Génial ! Ho 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 ! Oh ! Attendez ! Ce rire ? Ce traîneau ? Tu es Klos ! Le petit fils du Père Noël ! Oui ! Et n'oublie pas Reine ! Mon fidèle ami ! Et c'est ainsi que les bébés, malgré le froid, ont appris que ceux qui comptent le plus n'étaient pas les cadeaux, mais d'être réunis ! Ou ! C'est quoi ? Ou ! Waouh ! Ououh ! Ououh ! Ououh ! Ououh ! Ououh ! Ououah ! Ha ! Ououh ! Ououh ! Ha ! Ououh ! Ne t'inquiète pas Reine, on va trouver un moyen de célébrer Noël avec tous les bébés du monde ! Oui, on a décidé de tous donner quelque chose. Comme ça, aucun bébé dans le monde ne sera sans cadeau ce soir. Tous les cadeaux dans le traîneau ! Joyeux Noël, les bébés ! Joyeux Noël ! Assure-toi que personne d'autre n'oublie Storyland, ni de lire ses histoires. À travers la lecture, ils seront ensemble pour toujours. Et leurs souvenirs et histoires existeront pour toujours. Joyeux Noël ! Ho, ho, ho !